Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, en plus c'est pour du lourd et on revient sur les bases, et oui parce qu'avec la chaîne on a commencé avec du Six Dune à poison à poison, et bien on va recommencer. On va acheter du Six Dune, d'ailleurs merci à ma chérie. On va s'intéresser à du Windbreaker, donc un coupe-ban de la marque Six Dune qui coûte 60€ en gros, je l'ai lu sur Zalando si je ne me trompe pas, mais vous pouvez l'avoir sur le site officiel Six Dune. Sur les différentes images que je vous propose en premier plan, vous pourrez voir qu'il y a un grand imprimé Six Dune Paris sur le milieu du coupe-ban, il y a aussi 3 couleurs très prononcées sur ce coupe-ban, donc qui est le noir, le rouge et le vert, d'ailleurs c'est un vert un peu rétro je trouve. Il y a aussi un petit scratch, enfin un grand scratch même, qui ouvre sur le col, et il y a aussi des poches kangourou, donc que vous trouvez en bas, tout simplement. Pour les points négatifs, les potes, tout simplement, il y en a deux. Déjà on va se concentrer sur la première qui est toute petite, le petit défaut c'est qu'il n'y ait pas de capuche, même si tu ne mets pas de capuche forcément avec tes coups de vent ou tes vestes basiques, c'est toujours bien d'en avoir une quand même derrière le dos. Parce que je me dis, si un jour, il me tombe de la flotte sur la tronche, je ne vais pas être bien, et pourtant j'aurais payé le prix pour un coup de vent ou une veste. Donc en gros, ça aurait été bien de rajouter un petit bout de tissu derrière, histoire de ne pas se mouiller la tête. Bref, pour le deuxième, tout simplement, rappelez-vous mon sweatshirt Adidas, c'était avec des poches kangourou comme le coup de vent. que j'ai ici, mais il y avait une poche centrale, une grande poche centrale, et ça j'aurais aimé qu'il y ait ça sur ce coup de vent, c'est ce dune dans la bande rouge que vous voyez ici, tout simplement. Pour ce qui est des points positifs, écoutez, tout le reste, j'ai envie de vous dire les couleurs, déjà sont très bonnes, moi j'aime beaucoup, ça me change un peu de prendre des couleurs comme ça. Donc je suis plutôt content de varier un peu plus mes vêtements, parce qu'avant c'était que du blanc, du noir, du blanc, du noir, du blanc, du noir, et je vois que plus les années passent, et plus je prends des choses avec un peu plus de couleurs. C'est peut-être le style qui veut ça, c'est peut-être la mode qui veut ça, mais moi ça me plaît beaucoup. Évidemment, il y a aussi l'aspect qui est fluide quand même dans ce vêtement, dans ce coup de vent, et il y a aussi le scratch, qui permet vraiment, vraiment de ne pas sentir l'air au niveau du cou, même derrière, et ça c'est vraiment, vraiment un point positif, parce que moi je tombe très très souvent balade avec des coups de froid, des trucs comme ça, parce que je ne me couvre pas assez le cou, ou des trucs comme ça, mais là, il n'y aura aucune raison pour que j'attrape un coup de froid, ou quoi que ce soit. Malgré l'apparence très fine qu'il y a ce coup de vent, c'est pas vrai. Il y a une doublure à l'intérieur qui permet vraiment de se sentir bien, de se sentir à l'aise, et c'est à la fois très fin sur le corps, mais je pense que ça peut vous réchauffer, franchement, sincèrement. Bon, après, forcément, ne mettez pas ça sans rien en dessous, c'est un coup de vent, les gars. Ne soyez pas bête, mais voilà. Donc c'est tout pour ce petit produit, il y a une vidéo qui arrivera certainement d'ici peu, parce que j'ai un autre petit produit aussi à vous présenter, c'est un petit accessoire, donc ça c'est plutôt cool, je suis pressé de vous le montrer. Donc je vous fais plein plein de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu, et puis bah, c'est tout, tout simplement, donc gros bisous, et puis peace, et pas sur moi. Pouuuu !